Je crois que quand on est en souffrance, que j'ai vécu moi-même, sur des problèmes psychiques, il faut savoir que ma maladie a été prononcée 8 ans après une première hospitalisation. Donc c'était un enfermement. Vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à vous exprimer, on ne vous donne pas les moyens de le faire non plus. Vous êtes dans un mal-être, vous ne pouvez plus vous regarder dans une glace et vous n'avez aucun moyen de vous en sortir. Donc c'est très difficile. Vous n'avez plus de plan, vous n'avez plus de désir, vous n'avez plus d'envie, vous n'avez plus rien. Moi, mon seul plaisir, c'était de regarder l'arbre de ma chambre. où c'était la possibilité, puisque vous avez quand même des sorties aménagées, que vous êtes dans l'enfermement. Et surtout que là, le cadre était très agréable, puisque c'était autour d'un bois, d'un lac. Mais c'est très difficile. Et vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. Et puis tout autour de vous, vous ne côtoyez que des personnes qui sont en souffrance, qui sont comme vous, peut-être même des situations encore pires que vous. Donc, je vais vous dire, il m'est arrivé d'aller visiter quelqu'un dans la structure où j'étais hospitalisé. Mais c'était très dur. Et quand j'ai vu dans les conditions où cette personne-là était, le service, etc., j'ai dit, mais comment tu devais être vraiment mal pour avoir accepté tout ça, quoi, et que tu y es revenu peut-être une quinzaine de fois. C'est ça, c'est... Et que je... Voilà, je me suis dit, c'est... Tu ne pourras pas y revenir. Mais il n'y a pas de désir, il n'y a pas de plaisir. Le plaisir, c'est d'aller pouvoir boire un petit café à la cafétéria et regarder les trois images à la télé. Vous savez qu'un service psychiatrique, c'est des services assez spéciaux, puisque vous n'avez aucun moyen de... Vous n'avez pas de communication extérieure. Vous avez des magazines qui datent de 15 ans. Vous avez une télé à Trochaine. Encore faut-il que tout le monde soit d'accord pour le programme. Et vous êtes... Vous n'avez que votre chambre. Si vous avez une chambre en dévisée, c'est déjà pas mal. Parce que vous pouvez vous retrouver dans une chambre à trois lits. C'est-à-dire que, voilà, votre environnement, il ne peut pas vous... Sortir. Vous régénérer, c'est pas possible. Sortir. Après, il y a des conditions de sortie, à savoir, vous pouvez retrouver votre famille un week-end, un espace d'un week-end. Et puis, finalement, moi, j'étais tellement habitué à aller à ce service-là, où je pouvais, je souhaitais être en sécurité. J'avais une addiction de l'hôpital, simulée. Donc, je... Mais je... J'étais mal, je redevenais mal. Je faisais tout pour être responsable... Réhospitalisatisé, pour retrouver cette sécurité, cette dépendance. Après cette série d'hospitalisations trop nombreuses, on m'a mis, encore une fois, dans un appartement en colocation, avec deux personnes qui avaient eu des problèmes psychiques. Un appartement qui n'était... donnant qu'un confort. Les hospitalisations devenaient de plus en plus compliquées, parce que l'hôpital me considérait comme quelqu'un qui était stable, équilibré, qui n'avait plus besoin de l'hôpital. Donc, l'hôpital m'a mis dehors. La structure d'appartement où j'étais ne me convenait plus. Donc, je me suis dit, la meilleure façon, c'était de me dire, là, râle, râle-bol, il faut que tu réagisses.